Petit Et but Oh chute Oh une grosse chute ici à droite de la route Oh 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 non pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait Allez, 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 allez Comme un gros, comme un super champion Il va le faire, il va le faire Il va le faire, il va le faire Il va le faire, il va le faire tranquille On choperait le monde de Paris Je crois que d'après avoir vu ça On peut mourir tranquille Un peu plus tard possible Mais on peut, ah c'est super Bonsoir à vous, donc bienvenue sur Sport39 Donc avant de recevoir notre invité Comme prévu Juliette Bérez A 18h45 J'avais un petit mot à vous dire Concernant Natacha, Sarah, Noé, Nathan et Nicolas Voilà, les 5 jeunes Donc 4 qui ont tragiquement disparu Dans l'accident d'hier Tu t'appelais Natacha T'avais 19 ans, ancienne judocate à Champagnole Et footballeuse à Crottenay Nathan Tu étais handballeur à Chaussin en U18 Membre de la section handball à Champagnole Noé, fils de Guillaume Pongiste Avec qui j'ai voulu annonce Toi aussi en balleure, annonce Et également membre de la section Sarah Nicolas, toi aussi en balleure Personnellement je vous connaissais pas Mais depuis hier, et l'annonce de votre disparition Tragique, c'est le sport jurassien Un département tout entier Qui pleure votre disparition Le coeur lourd de vous voir partir si tôt Trop tôt Comme le disait dans le générique Pourquoi maintenant ? Pas maintenant Pas à 15 ans Pas à 16 ans Pas à 17 ans Pas à 19 ans Comme tous les mercredi après-midi Nathan et Noé devaient aller s'entraîner Pour continuer à progresser Deux espoirs Du handball jurassien Qu'ils demandaient qu'à éclore Le hasard L'injustice Après coup Voudra que cet entraînement s'annule Alors oui, vous aviez décidé Ne prendre l'air à Chalin Un lieu emblématique De tranquillité A cette période Pour passer du bon temps Entre vous Entre amis Se retrouver Profiter de la vie La quiétude Dans ce paysage idyllique Rien de plus normal C'est ce même lieu Qui aujourd'hui nous rend triste Triste de vous voir enlevé Alors que vous aviez Toute la vie devant vous Le sport C'est une évasion complète De la vie Par ses mots Le poète canadien François Hertel Voulait témoigner Des bienfaits psychologiques De la pratique sportive Aujourd'hui Le sport Est bien triste Par votre envol Ce week-end Le sport reprendra ses droits Certes Mais bien sûr Avec un sentiment d'amertume Un manque Qu'on ne pourra jamais combler Par ces mots Je voulais adresser Mes plus sincères condoléances Aux familles Proches Amis Club De Natacha Nathan Noé et Sarah Et avant de recevoir notre invité Mes dernières pensées iront vers Nicolas Il sera impossible Il sera impossible D'effacer ce drame Dans sa tête Comment vivre Après un tel drame En tout cas On pense bien fort à toi A tout ce que tu as vécu Et on sera tous là Si jamais tu as besoin En tout cas Une chose est sûre C'est que nous Ne les oublierons pas Merci beaucoup